Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa du vendredi 2 décembre. La bourse de Paris termine en repli au terme d'une séance volatile après 4 séances de hausse consécutives, notamment l'envolée des marchés suite à l'action des banques centrales pour préserver la liquidité. Le marché parisien consolide le CAC 47, 0,78% à 3 129 points. Côté valeurs, volte-passe des bancaires principales perdantes de la séance. Crédit Agricole en tête du CAC mercredi lâche 3,83%, Société Générale cède 3,21% et BNP Paribas 2,02%. Les marchés sont tiraillés entre bonnes et mauvaises nouvelles. Les propos du nouveau patron de la BCE ont été susceptibles de faire évoluer le marché. Même chose pour les émissions de dettes souveraines en France et en Espagne. De mauvais indicateurs ont empêché malgré tout la séance de se retourner à la hausse. On retrouve notamment celui de l'activité industrielle en Chine et en Europe, ainsi que la hausse des inscriptions hebdomadaires du chômage aux Etats-Unis. Outre-Atlantique, justement, c'est le rouge qui domine. La hausse des inscriptions au chômage a été plutôt mal perçue par les marchés américains. Le Nasdaq termine sur une très légère hausse de 0,22% à 2 626 points. En revanche, le Dow Jones cède 0,22% à 12 019 points. Après cette performance décevante, les opérateurs ont scruté le rapport officiel du département du travail qui sera rendu public aujourd'hui. Côté matières premières, le baril de brut perd 1,05$ à 99,33$. Sur le marché des échanges, l'euro recule à 1,34$. Sur le marché des dérivés, les volumes sont en repli. Sur le marché des produits de bourse, avec 22 millions d'euros échangés dans une séance qui a plusieurs fois alterné à la hausse et à la baisse pour finalement clôturer en léger repli. Le ratio call-put global devient baissier avec 53% de coûte contre 47% de coûte. Les investisseurs se montrent toujours partagés entre les varantistes orientés à la hausse et les investisseurs en turbo orientés à la baisse avec 63% de coûte contre 37% de call. Du côté de la répartition par type de produits, les certificats benchmark 100% restent forts avec 49,4% des échanges. Les varants sont aussi à 24,4% et les turbos sont stables à 23,4%. Du côté de la répartition par sous-jacent, les indices sont en forte hausse et continuent à dominer avec 80% des échanges. À suivre, les actions avec 15,6% des échanges et les matières premières qui terminent en repli à 3,5%. Dans la top 10, on retrouve en première position le CAC 40 en léger repli à 31,9%. L'or par contre est en fort repli à 2,8%. Côté actions à suivre, on retrouve les financières BNP Paribas à 4,6%. Société Générale et AXA, les titres du secteur énergétique avec Total et les industriels avec EADS ainsi que le secteur automobile avec Renault et Valeo. La valeur du jour, c'est aujourd'hui le groupe hôtelier Accor. Graphiquement, le titre se rapproche d'une zone de résistance technique située autour des 21,60€. Les cours testent actuellement les moyennes mobiles à 20 et 50 jours qui restent baissières. Tant que le support des 21,60€ n'est pas dépassé, privilégiez un retour vers 18,57€, 55 et 17,70€. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du BNP Accor à 1099T d'unicrédit au prix d'exercice de 22€ et d'échéance au 2 mars 2012. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à lundi. Bonne journée et à lundi.